Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Code QG. Noctown est disponible depuis hier soir et comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, on pouvait s'attendre à ce que Treyarch profite de cette mise à jour pour déployer des correctifs additionnels pour tout un tas de problèmes qui touchaient le jeu depuis son lancement la semaine dernière. Et finalement, on avait vu juste, puisqu'on a eu droit à une belle mise à jour dont on va aborder le patch note dans cette courte vidéo. En plus de tout ça, on parlera des armes de la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone qui semblent avoir été retrouvés dans les fichiers du jeu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ceci, juste en dessous, dans l'espace des commentaires. Et nuance dans l'intro, le temps pour vous de nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Bref, vous êtes sur Code QG, c'est Vince et c'est parti ! Allez, on rentre directement dans le vif du sujet avec le patch note de cette mise à jour et on commence avec les correctifs dits généraux et plus précisément la partie stabilité du jeu On a donc appris que Treyarch avait profité de cette mise à jour pour corriger le problème de l'écran noir qui pouvait apparaître à certaines occasions et plus précisément, lorsque vous lanciez une partie publique ou même privée que ce soit en multi ou en zombie, un bug qui était assez dérangeant mais comme vous l'aurez compris, c'est désormais de l'histoire ancienne. Second changement, c'est autour des paramètres que ça se passe. Il existait un bug qui touchait la sélection de l'option DLSS ou DLAA. Là encore, c'est corrigé. On avance et on passe au niveau de l'interface utilisateur qui a eu droit à un petit correctif qui devrait faire plaisir à pas mal d'entre nous. Auparavant, il n'était pas rare que les notifications in-game d'obtention des badges de maîtrise diamant ne fonctionnaient pas. Désormais, ils apparaîtront bien dans vos parties. On passe désormais à une partie purement axée sur le mode multijoueur avec tout d'abord un retrait de la carte Lowtown, de la rotation des maps en infecté. Et d'ailleurs, en parlant du mode infecté, vous serez sûrement ravis d'apprendre que ce mode a été ajouté à la sélection en partie privée de quoi passer de bons moments avec vos amis. Du côté de la mêlée générale, on a appris que Treyarch avait enfin corrigé le problème qui touchait les scores des joueurs. En effet, jusque là, le score affiché prenait en compte votre score total plutôt que le nombre d'éliminations. Si vous êtes amateur de recherche et destruction, alors vous avez sûrement remarqué qu'il existait un problème assez embêtant, on va pas se le cacher, et qui permettait aux joueurs de glisser bien plus loin que voulu lorsqu'ils désamorçaient ou qu'ils plantaient les bombes. Là encore, c'est de l'histoire ancienne puisqu'un correctif a été déployé. Pour ce qui est des armes, il semblerait qu'un seul et unique correctif ait été annoncé. Ça se passe du côté des fusils à pompe et on a donc appris que les munitions slug OP avaient été mises à jour pour infliger les bons dégâts. Vous l'aviez peut-être remarqué, il n'était pas rare qu'une fois équipés sur vos armes, ces munitions infligeaient des dégâts aux ennemis, même en tirant à côté d'eux. On passe à la partie stabilité, qui est un aspect qu'il ne faut absolument pas négliger et à en croire ce patch note, il semblerait que Treyarch l'a bien compris. On a donc eu droit à trois correctifs. Un qui concernait le drone de reconnaissance, un autre qui concernait le gain de médaille lorsque vous étiez en zombie en mode infecté, et enfin un autre lorsque vous aviez la toute vigilance d'équiper. Pour ces trois correctifs, vous devriez désormais constater une meilleure stabilité du jeu, et donc moins de bugs et de crash. Et enfin, les développeurs ont corrigé le bug qui touchait de nombreux défis où il était nécessaire de faire des éliminations en effectuant des plongeons. Jusque là, certains d'entre eux étaient buggés et ne traquaient pas correctement, désormais, tout devrait fonctionner correctement. Juste avant de passer au mode zombie, je vous informe qu'on a lancé un nouveau concours, toujours en collaboration avec nos amis de chez Instant Gaming. Vous pouvez toujours gagner ce que vous voulez sur leur site, donc foncez, tentez votre chance. Et bien évidemment, n'oubliez pas notre bon plan pour Black Ops 6 moins cher en édition digitale. Allez, on avance et on passe au mode zombie. Il fallait s'y attendre. Plusieurs glitchs et bugs en tout genre ont été patchés, suite à cette mise à jour. Le premier, c'était un glitch qui permettait aux joueurs de réactiver le timer des Gobblegum. Au niveau de Terminus, la technique qui consistait à bloquer les zombies avec les bateaux a bien évidemment été patchée. Sur la carte Liberty Falls, pas de glitch de patché, alors même qu'il en existe encore aujourd'hui. Mais Treyarch a quand même corrigé un problème qui empêchait les joueurs d'utiliser des scorestreaks après avoir complété la quête principale. Ou encore un bug qui vous basculait en mode spectateur juste après avoir complété cette même quête principale dans les deux cas, c'est de l'histoire ancienne désormais. En parallèle, vous serez sûrement déçus d'apprendre que les zombies spéciaux et les élites éliminés par des scorestreaks ne droppent plus d'items désormais. D'un point de vue global, Treyarch en a profité pour améliorer la stabilité des serveurs mais aussi pour corriger des bugs qui pouvaient survenir lorsque vous changez d'amélioration de combat durant la partie. Et enfin, même si je ne pense pas que ça concernait beaucoup de joueurs, désormais vous pourrez aller au-delà de la manche 256. A vrai dire, c'était plus un bug d'affichage qui se produisait et le compteur restait bloqué à 256. Désormais, vous pouvez aller jusqu'à la manche 999. Reste à voir si quelqu'un parviendra à atteindre ce score et se s'entricher. Bien évidemment, d'autres bugs disponibles depuis le lancement du jeu sont malheureusement toujours d'actualité et on pense par exemple aux bugs des cartes de visite tueurs, aux problèmes de sélection des classes ou encore au fait que certains joueurs peuvent perdre la vie en choisissant leur classe en recherche et destruction. Tous ces problèmes sont donc toujours présents sur Black Ops 6 mais on espère de tout cœur que d'autres correctifs seront prochainement déployés. En parallèle de ce patch dit officiel, plusieurs personnes ont pu noter que les développeurs avaient également apporté un correctif que l'on pourrait qualifier de secret et ça concerne les défis de camouflage. Vous le savez peut-être, le défi pour le camouflage de maîtrise diamant demandait de réaliser 3 éminations sans mourir et ce, 10 fois. Cependant, un bug rendait le grind encore plus facile qu'il n'aurait dû l'être. Ainsi, il existait un bug qui permettait aux joueurs de valider le défi en accumulant 30 éliminations sur plusieurs parties. Un autre bug qui permettait de compléter le camouflage Dark Matter ou matière noire si vous préférez avec seulement 15 éliminations a également été patché. Bien évidemment, les joueurs qui ont profité de ce bug pour débloquer les camouflages ne les perdront pas et pour tous ceux qui ont manqué l'occasion, ils devront relever le défi comme prévu. Juste avant de passer aux armes de la saison 1, on a appris durant la nuit que les développeurs avaient déployé de nouveaux correctifs. Certains joueurs ne parvenaient pas à passer la notification de chargement du message du jour sur Steam. Un patch a depuis été déployé. Lorsque Nocturne a été ajouté à Black Ops 6 hier soir, la carte n'était pas disponible en partie privée. Désormais, il est possible d'y jouer également en partie privée. Et à ce propos, plusieurs personnes ont essayé de voir s'il existait un easter egg, un secret, en tirant sur les têtes des différents mannequins de la carte. Un secret que l'on retrouvait sur chacune des variantes de la map. Mais malheureusement, rien n'a pour le moment été retrouvé. À vrai dire, il y a deux mannequins présents dans le bus au centre de la carte sur lesquels il n'est pas possible de tirer. Il y a donc de fortes chances qu'il s'agisse d'un simple bug empêchant de débloquer l'easter egg. Et là encore, on espère que Triarch déploiera un correctif. Allez, on passe à la seconde et dernière partie de cette vidéo. Et c'est un premier aperçu de la saison 1 qui a donc été retrouvé justement suite à la dernière mise à jour. Les dataminers ont donc réussi à mettre la main sur 4 nouvelles armes. Attention, il convient de prendre tout ceci avec des énormes pincettes tant que rien n'a été confirmé, que ce soit par Activision ou par Triarch. Ceci étant dit, voici la liste des 4 armes qui pourraient donc arriver sur Black Ops 6 et Warzone lors de la saison 1. On aurait tout d'abord le SAR-80 en tant que fusil d'assaut, la FAL en fusil tactique, un pistolet, à savoir le 5-7 et un lanceur, le M-72 Low. Ceci étant dit, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur CodeQG. Selon toute vraisemblance, ça sera demain matin à 10h30 pour un nouvel épisode de la dose en compagnie de Chekda Crew. N'oubliez pas, notre bon plan en description pour Black Ops 6 moins cher, mais également le concours du mois. Et en attendant, je ne peux que vous encourager à vous abonner, mais également à nous rejoindre sur Warzone France pour de nouvelles vidéos tous les jours. Sur ce, c'était Vince, salut tout le monde et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501